Je suis drôle, je suis belle, je suis ambitieuse, et je suis encore célibataire. Jusqu'à ce jour, je ne comprends toujours pas comment il est passé de « oh bébé, je t'aime », « ah, je me vois avoir tes enfants », « ah, je pense que c'est mieux qu'on arrête ça là », en l'espace de 24 heures. J'avais eu un crush sur mon co-worker, et j'avais fini par lui dire, genre par texto, « oh my god », j'étais tellement immature, par texto divine. J'ai fait de moi un clown deux fois. Ça, c'est une des nombreuses soirs où je me suis fait rejeter. What's up, guys ? Comment allez-y ? What do you do, what do you do ? Fuck, ma crème l'acier est brisée en deux. Regardez, merde. Il y a quand même moins chiant. Ok, bon, comment ça, la vidéo, shall we ? Est-ce que c'est genre un ice cream mukbang ? So, aujourd'hui, on va parler de mes problèmes de gaffe. Et de pourquoi je me fais toujours rejeter par les gars. Bon, là, j'exagère. Je ne me fais pas toujours rejeter par les gars. Well, ceux qui m'intéressent, oui. Bizarrement. Genre, moi, je suis intéressée par eux, mais eux, ils ne sont pas assez intéressés par moi. Mais ceux qui sont intéressés par moi, moi, je ne suis pas intéressée par eux. Most of the time. La crème de la crème. Je ne sais pas s'il y a un côté de moi que je ne vois pas, mais je trouve que je suis pretty much amazing. Like, I'm a boss woman. I'm working hard. And shit like that. Je suis drôle. Je suis belle. Je suis ambitieuse. Et je suis encore célibataire. Et ce n'est pas parce que tu es belle et que tu as toutes ces qualités-là que tu as forcément et ton coup. Mais je suis juste comme... Marie, ouh ! Hum ? Je t'entends avec passion, chérie. Où es-tu ? Où te caches-tu ? Pourquoi me fuis-tu ? Hum ? Je ne comprends pas. Peut-être que je suis trop demandante. Mais moi, je ne trouve pas que je suis trop demandante, en fait. Comme pour de vrai, je demande le bare minimum, minimum. Tu comprends ? Si tu n'es pas capable de faire le bare minimum, what are we doing ? Why am I here and why are you here ? Si tu n'es pas pour mettre des efforts, puis de vraiment comme essayer à apprendre à me connaître, ce n'est pas comme si tu étais intéressé par moi en savoir qu'est-ce que je veux dire. Je tombe souvent sur des gars qui sont là juste pour être niaisées, et ça. Il y en a un, j'ai été tombée pour lui, là. J'étais censée le voir cette journée-là. Et quand j'appelle au téléphone, il me dit, « Ah, finalement, je pense que c'est mieux qu'on arrête ça là, genre. » Il était déjà mariée dans ma tête, tu vois qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que veut dire qu'on est mieux d'arrêter ça là ? Pas en français parce que je ne comprends pas. You're talking that nonsense. Quand je vous dis que je suis tombée, je suis tombée. Jusqu'à ce jour, je ne comprends toujours pas comment il est passé de, « Oh bébé, je t'aime. » « Ah, je me vois voir tes enfants. » « Ah, je pense que c'est mieux qu'on arrête ça là. » « En l'espace de 24 heures. » C'est moi qui suis folle ou c'est moi qui ne comprends pas ? Je tombe souvent sur des gars comme ça. Souvent sur des gars comme ça. Ou des gars qui vont me faire sentir comme si c'est moi qui en faisais trop. Alors que, I'm not even doing too much. I'm doing the bare minimum. Parce que quand tu as vraiment l'adresse envers quelqu'un, tu vas avoir envie de parler à cette personne-là, you know. Tu vas avoir envie de connaître cette personne-là, puis sa profondeur, puis de passer du temps avec elle, you know. Il faut que j'arrête d'aller vers des gars qui me font sentir comme si j'en faisais trop alors que je vais juste te démontrer mon amour. Tu vois ce que je veux dire ? Si t'es pas capable de handle mon amour, just say that. But, don't act like I'm crazy, you know what I'm saying. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'ai pas rencontré de personnes qui sont à mon niveau. Mentalement, émotionnellement, physiquement aussi. Parce que, let me tell you, I'm pretty damn beautiful. Yeah. Yeah. Je m'en vais souvent vers des gars qui sont même pas à mon niveau. Ça, c'est mon problème. Je suis la seule personne que je peux blâmer, pour de vrai. Je me rappelle qu'une fois, j'avais eu un crush sur un de mes co-workers. Oh my God. Non, pour de vrai, il était cute. C'est juste qu'il était vraiment petit. Comme il faisait la moitié de ma taille. Yeah. Je suis tombée plusieurs fois pour des gars petits, en fait. En fait, c'est ça. J'avais eu un crush sur mon co-worker. Et j'avais fini par lui dire, genre par texto. Oh my God. J'étais tellement immature. Par texto divine. J'étais vraiment gênée de lui dire, en fait. Il m'a dit comme quoi, lui, il était pas intéressé et tout, bla bla bla. Je n'aurais même pas dû lui dire, parce que s'il y avait d'intérêt envers moi, je l'aurais su déjà. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Mais moi, comme j'aime bien m'humilier, c'est ça, je lui ai quand même dit. Puis c'est ça, il m'a dit qu'il ne me voyait pas comme ça et tout, bla bla bla. Puis, mais l'affaire, oh my God, mais l'affaire, story time, mini story time, ok? Quand moi, je lui ai envoyé le texto comme quoi, tu sais, j'avais des sentiments pour lui. Ce n'était même pas des vrais sentiments pour le vrai, j'étais juste des règles dans la tête. Quand moi, je lui avais envoyé le message, je n'avais pas eu de ces nouvelles depuis genre 24 heures. Puis, dans ma tête, j'étais juste comme, hum... On avait aussi une convo de groupe de travail et je voyais qu'il voyait le message ou qu'il répondait quelque chose comme ça. Puis, je me disais, ok, mais il est dans le group chat, puis il ne répond même pas à mon message. Fait que là, j'ai envoyé un message, puis j'ai écrit genre, disrespectful, something like that. Et c'est après que j'ai envoyé le disrespectful que j'ai reçu le message qu'il m'avait envoyé. Mais c'est juste que mon iPhone avait bug ou je ne sais pas pourquoi, mais j'ai reçu son message vraiment longtemps après. Juste quand j'ai envoyé le disrespectful. Fait que c'est comme si je répondais du disrespectful au fait qu'il a dit qu'il n'était pas intéressé par moi. Alors qu'il m'avait déjà répondu depuis plusieurs heures. Oh my God. Donc là, j'ai fait de moi un clown deux fois. Deux fois. Ça, c'est une des nombreuses soirs où je me suis fait rejeter. Si tu vois cette vidéo-là, je te déteste. Je te déteste. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh my God. Comment est-ce que j'ai dit normalement? Tout ça pour dire que des fois, on dirait que j'ai oublié ma valeur. Mais comment tu peux oublier ta valeur quand tu ressembles à ça divine? Hein? Comment tu peux oublier ta valeur, chérie? Regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi dans le miroir. Et souviens-toi ce que tu mérites. Regarde-toi. 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 pas si si c'est parce que je suis intimidante est ce que je suis intimidante et les petits garçons là ils ont peur de venir me parler vous êtes gênés vous êtes gênés mais j'avais déjà demandé à mon amie pourquoi comme les gars ne m'approchaient pas et tout puis elle m'a dit Bella comme c'est parce que j'avais l'air intimidante mais moi je trouve pas que j'ai l'air intimidante comme si tu prends la peine de venir me parler souvent je suis vraiment drôle je suis vraiment accueillante je suis vraiment gentille venez me parler venez me parler venez me parler mais c'est vrai que je peux avoir l'air intimidante des fois mais bref guys faut aller au delà de l'apparence il faut apprendre à connaître les gens pour qu'ils sont vraiment c'est de cette manière là que vous allez construire des plus fortes connexions et c'est tout ce que je souhaite qu'on avance sur les vraies belles connexions vous comprenez en tout cas c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui regarde comment je suis assise oh my god c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui c'était juste vraiment moi qui disait qu'est ce que j'avais en tête et puis c'est juste ça ça finit là donc j'espère que vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de comment donc j'espère vraiment vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne cliquez sur le bouton s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner de like comment et on va se revoir dans la prochaine vidéo merci d'avoir regardé jusqu'à la fin